Alors c'est parti, donc le spectacle du 8 octobre, qu'est-ce qu'on va dire ? C'est une première pour la APF en fait, où on organise un spectacle. Donc deux parties principales, allez on va dire deux et demi. Donc la première partie, une heure théâtrale, qui est un spectacle mis en scène par Madame Dominique Lacôte, qui est une professeure de philosophie sur Saint-Denis avec sa troupe de comédiens amateurs, dont certains sont d'ailleurs handicapés. Je suis un anormal. On l'a dit, assez. Je l'ai senti. Les mouvements des yeux qui pincent à l'examen, chaque parcelle de mon être me la prenne. Tel regard, c'est le mignon, puis descend là précisément où se trouve la preuve de recherche. Il est handicapé. Il est handicapé. Le philosophe de l'Antiquité se désigne le métier quand il prend la comme des hommes qui sans cesse doivent progresser. J'aime cette remontée lucide sur la précarité de leurs conditions. Pour ces hommes avisés, le quotidien devient un terrain d'exercice permanent. Le moindre moment insignifiant devient ainsi une occasion de se fortifier. Sans dénir le vol de l'éthique, rien qu'elle atteint nous convient surtout au chien. Les urgences futiles de notre soulagement, je le crois, s'inscrivent dans une complexité qui force l'étonnement. Peut-on réellement l'appréhender avec des dépressifs, blonds, à pied plat ? Ces indications vous êtes-elles vraiment à appréhender le mystère qui habite chaque individu ? J'y vois plutôt une menace. Il ne s'agit évidemment pas de s'astreindre entre tout jugement, mais d'éviter les blessures engendrées par des considérations trop hâtives et de s'astreindre, au moins, à regarder le plus autrement avec l'époulement. L'homme est un cas, une délicieuse exception. Une observation fascinée puis critique transforme souvent l'être anormal en maîtresse humanité. L'homme craque comme l'étincelle du sang dans le cheveu du dresse noir. C'est le sort le plus doux que d'être une veine de minerais dans la ténèbre. Et cette vaste hiver de lune parmi les ronces et les genoux de la ténue. Mangez alors, enfant, m'a dit la mort. Tu m'as brûlé la bouche avec ton charbon et tout le poids de tes montagnes passait sous les veines. Tu m'avais donné ces rires que tu avais et une fin plus étrange que ton plus étrange rêve d'enfance. Tu vivras bien autant que moi. Puissais-je vivre un de tes jours ? C'était au milieu d'une grande nuit d'automne. Une maison perdue. L'instant vécu dans les rêves est notre étoile. L'amour hors de la chair. Quelqu'un la rappelle. Un autre se souvient. On s'en souvient. C'est bon d'un coup. C'est bon d'un coup. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Seconde partie, une partie musicale. C'est la chorale de chant folle qui a accepté de venir chanter pour nous. Zénégal d'un coup. Dénégal d'un coup. C'est un chéri pour nous. On s'en souvient. C'est bon d'un coup. C'est un chéri pour nous. Sous-titrage MFP. 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 ... 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